Bonjour à tous, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier Alors aujourd'hui dans cette deuxième vidéo sur la réalisation d'un rocking chair de Sam Malouf vous allez voir la réalisation des rockeurs Alors les patins en français Alors, réalisation de ces petites choses là, deux bien sûr, forcément, strictement identiques dans leur courbure vous allez voir comment je réalise ça à l'aide d'un gabarit et de fines lamelles de bois J'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder cette vidéo et vous m'en direz plus à la fin Allez, à tout de suite, bon visionnage Sous-titrage ST' 501 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 Alors, vous venez de me voir raboter mon premier pied, les fines lamelles vont être collées entre elles bien sûr en épousant la forme du gabarit alors tout ça va être cintré, j'espère avoir descendu à la pisseur maximum parce que j'ai peur que ça casse donc on va voir comment ça va se passer, je vais faire un premier test de serrage pour voir si ça marche et si c'est concluant on passe au collage alors voilà j'ai modifié un petit peu mon gabarit pour pouvoir cintrer parfaitement mes petites lattes donc j'ai fait un petit système de coulisses le gabarit ne peut pas bouger en longueur donc ça va me faciliter la tâche, je les refrième tout petit peu à la défonceuse pour avoir la deuxième épaisseur puis parfaitement et maintenant ça va être le plus joli je ça va être le collage de chaque élément entre eux donc j'avais déjà commencé à le pré cintrer dans le gabarit en le serrant un petit peu ça donne pas mal je pense pas que ça casse et normalement avec la colle que je vais utiliser ça ne devrait pas bouger je touche du bois alors pour coller mes petits morceaux de bois je vais utiliser un peu de colle voilà alors pourquoi la rouge parce que c'est celle qui sèche le plus vite et c'est celle qui colle le plus fort à mon avis suivant les données constructeurs bien sûr mais j'y crois fort parce que c'est marqué dessus c'est comme le port salut c'est marqué dessus voilà on 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 très vite alors je mets la première serre joint parce que l'effet ressort est quand même assez impressionnant 1 2 2 3 2 1 2 2 4 6 6 6 6 7 8 9 10 11 11 12 12 14 14 14 15 15 15 15 16 15 16 16 15 16 16 16 18 18 19 18 19 19 19 19 20 21 21 22 21 22 C'est parti ! C'est pas belle la vie ? Alors le premier rockeur, le premier patin est fait. C'est joli, c'est bien droit et je pense que ça devrait bien se basculer quand le reste est dessus. Alors avant que le reste soit dessus, il y a encore quelques heures de travail à faire, mais pour l'instant c'est assez encourageant. Je dirais même plus, c'est assez sympa à voir. Alors, on a l'impression qu'il est gauche, mais en fait il n'y est pas. C'est ça qui est magique. Il est bien dans l'axe. Donc voilà, le premier patin est fait. Je vais passer au collage du deuxième patin. Comme ça, ça sera fait et il n'y aura plus que de la petite menuiserie là-dessus à faire. Enfin, la menuiserie. Ça va être, je vous garantis, enfin je pense que ça va être joli. Alors sur Facebook, on m'a posé une question à savoir pourquoi je ne protégeais pas mon gabarit avec du journal ou du papier, du plastique transparent. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je fais ce genre de bidouille, quand je sais que mon bois va être retravaillé derrière, j'enduis mon gabarit de cire d'amblement. Ça évite que la colle accroche et ça permet de réutiliser son gabarit sans avoir à le nettoyer. C'est ça qui est assez sympa. Donc là, je viens d'en mettre une couche. Je ne l'ai pas filmé parce que ça ne sert à rien. Mais mon gabarit est comme si je l'avais fait. Donc il est nickel. Je vais passer au collage du deuxième élément. Et puis voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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